La jeune femme participera donc à l'élection de Miss France 2024, qui aura lieu à Dijon le 16 décembre prochain. Semaine après semaine, les candidates à la couronne de Miss France 2024 sont élues dans les différentes régions de France. Elles ont toutes le même objectif, succéder à Inaudira Ampio, Miss France 2023. La prochaine élection de Miss France se tiendra à Dijon, le 16 décembre 2023. En attendant, les équipes du comité Miss France s'œuvrent en coulisses pour préparer cette cérémonie organisée chaque année comme un véritable show. L'élection de Miss France 2024 ne se déroulera pas en Guyane. Pourtant, la tradition veut que la région de la dernière élue accueille les nouvelles candidates au titre. Mais la région aura un rôle déterminant dans cette nouvelle élection puisqu'elle a été choisie pour la semaine de préparation des Miss régionales. La Guyane est un véritable trésor de notre planète. Entre découverte et dépaysement absolu durant leur séjour, les 30 candidates venues de toutes les régions de France vont pouvoir découvrir et explorer la diversité des richesses de cette région, au cœur de l'Amazonie française, a estimé Cindy Fabre dans un communiqué, révélé par Télé Loisirs. Où est jeune femme passionnée par le monde animal parmi celles qui s'envoleront pour la Guyane, on trouve Maxime Tessier, et Lumis Languedoc 2023, vendredi 4 août, à Bocaire. La jeune femme aux yeux azur est passionnée par les animaux. Sur son compte Instagram, elle prend régulièrement la pause à leur côté. Elle a notamment partagé une séance photo avec un cheval, mais aussi avec un chien. Des animaux auxquels elle a décidé de dédier sa vie puisqu'elle étudie en troisième année d'école vétérinaire. Plus particulièrement, Maxime Tessier pratique l'équitation, mais adore aussi voyager. Elle succède à Cameron Vallière, qui avait été élue l'année passée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501